Salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de notre cher Maël. Coucou les jeunes. J'espère que ta rentrée s'est bien passé même si ça fait 50 fois que tu te le dites, que tu le demandes. C'était tellement chiant bordel. J'espère que le vôtre s'est bien passé même si je voulais demander à l'ancienne vidéo mais qu'il n'y a pas eu de réponse. Tu mets une fiche à droite. Tu mets bien, pas bien. Alors quand le cauchemar recommencera. Alors on ne sait plus trop où on s'est arrêté parce que ça fait trois mois je crois qu'on n'a pas pu faire de vidéo parce qu'à chaque fois il y avait imprévu, vacances, etc. Et maintenant il y a la rentrée. Un petit con qui n'était pas là aussi. Voilà on ne dira pas qui c'est hein. Je décidais de refuser de suivre Yorokobi mais j'ai peut-être surtout voulu ne pas faire pleinement confiance à Lucie. Si elle disait que le programme de X00 était offert pour aider une personne dans le besoin alors X92, 92, avait-il de vraies raisons de me le donner. Je me souviens des écritures sur son logiciel qui affichait ne la crois pas, ne la crois pas. Peut-être était-il déjà au courant que Lucie avait ses secrets. Beaucoup de questions se posent comme toujours. Hey ça va ? Attendre un moment avant de répondre, coucou Eva ça va ? Ah c'est Eva cool ! Bah on fait coucou Eva ça va ? C'est bon fait salut c'est... Ah bah oui c'est Marie-Eva. On a même pas regardé nous on a pu jouer à jouer. Ah non j'ai joué c'était comme ça mais qu'elle avait l'affaire à jouer. Désolé je me suis trompé de conversation. C'était plus elle ne veut pas nous parler. Mais moi ça va bien. Tu fais quoi de beau ? Parce que si ça fait je joue c'est en mode voilà je suis occupé mais je te réponds quand même. Ouais voilà. Alors que rien de spécial bah je suis tout à toi. Ouais je suis tout à toi plutôt. On veut toutes les pécho ! Putain mais tu vois je crois que la chaîne j'aime c'est horrible. Ouais rien de spécial non plus. Oh ça c'est mignon. C'est drôle sur le tchat on voit que tu joues à un jeu. Depuis quand ? Depuis quand je vois. Vu le nom du jeu je dirais que c'est un truc de... Oh putain ! Je viens de comprendre. Je me trompe ? Parce que non on joue pas du tout à friendzoner. C'est ça. Ça serait bête de se faire friendzoner à la fin. Et là ils nous friendz de mode ah bâtard. Adam tu mens. Avec un smiley clin d'œil. Mais autant je vais même pas à un jeu on est les autres très grandes. Il va y avoir un autre moyen d'éviter la friendzone de jouer. Je crois que c'est le mauvais. Je crois qu'il y a un gros friendzone qui va apparaître. Moi je peux t'apprendre des trucs. C'était parfait. C'était parfait. Tiens par exemple. Non elle a fait une friendzone en fait. Que me dirais-tu si tu venais de me rencontrer dans une beauté ? Mauvaise réponse t'sais. Dans ce cas je pars en même temps que ta chance. Et tu chanteras. Ah j'aurais dû y aller j'aurais dû le faire croire moi. En tout cas moi je ne raterais pas une occasion avec une personne comme toi. C'est gentil, c'est gentil, merci, c'est gentil, merci. Elle veut smiley. Parce qu'elle aime bien les smiley. Et quand une personne n'aurait pas été smiley il faut les mettre. Moi je m'aime souvent les smiley. Moi je m'aime très rarement. De rien avec les yeux en chapeau chinois. Je t'aime beaucoup et puis je pense qu'il n'y a que toi qui aurait voté pour moi à la soirée horreur. Est-ce que tu as fait ça juste par gentil ? Oui. J'aurais fait la même pour toi. Oh c'est gros mignon. Eva ne veut pas être la seule à poser des questions. C'est quoi ton style de mec ? Dis tu as un meilleur ami ? Bah là elle vient de répondre nous donc on pose la question parce qu'on connait déjà la réponse. Oui c'est toi. Elle doit répondre non c'est Loïc. Euh non pourquoi ? Ah la sale. Bah au moins ça n'a pas de meilleur ami on peut le devenir. Tu veux devenir mon meilleur. Tu vois ? J'aimerais beaucoup. Tu vois ? Ah là je te fais te répondre. Là c'est... Petit homme. Comment ça pleuveur ? Eh bien si je... Si on prend la définition de meilleur ami tu es déjà censé l'être. Oh ça me bouge le coeur. Je ne me souviens même plus des amis que j'avais avant. Et attention je suis vachement compliqué comme un ami. Oui. Toi tu ne l'es pas je crois. Ah. Nous sommes simples et efficaces. Quelles sont les qualités les plus importantes dans une amitié pour toi ? Je dirais la confiance, je dirais l'honnêteté. Les deux. Je dirais l'acceptation de l'autre. L'honnêté. Ouais les trois. Mais le plus important je pense c'est la confiance. La confiance ouais. Quand tu ne lui fais pas confiance à une autre personne tu n'auras pas l'honnêteté. Tu lui fais confiance à l'être honnête. C'est ça. Bah la confiance ça regroupe les deux autres. Ouais. La confiance ça regroupe tout en fait. C'est ça une qualité importante dans toutes les relations. Pour moi le plus important c'est d'être honnête. Oui aussi. Bah l'honnêteté. C'est une qualité qui fait gagner du temps. Et parfois j'aimerais que certaines personnes soient un peu plus honnêtes avec moi. Je me sens viser là. Je me sens viser. On sait qu'on a fait une très grosse connerie. Non pas du tout. Tiens j'y pense. Je m'excuse de t'avoir demandé qui est X92. L'autre soit elle. Elle l'a demandé en plus. Sûrement. Lucie m'a dit que c'est un projet d'université. Ce n'est pas grave. Ah il y a le temps. Non tu avais belle et bien raison. Non ce n'est pas grave. Ok. Non ce n'est pas grave. Elle a failli comment on peut faire des choses bancales. Quoi ? On a fait une connerie là là. On a fait une grosse connerie. C'est du mal à comprendre là. Eva perd confiance en soi. Elle s'en souvient d'échanger. Vas-y change. C'est très bien. Tiens c'est bizarre. Il y a une personne qui vient de m'envoyer à mes salles sans m'avoir dans sa liste d'amis. Elle me dit hello Eva. C'est déjà un début. Je fais quoi ? Elle nous les réponsons pour pas. Essayez de bloquer cette personne. Attends de pouvoir. Essayez de la bloquer. Là en mode tu vas la bloquer. Il va t'arriver à malheur. On va venir te sauver comme des gros. Tu sais rassurant c'est bien comme qualité aussi. Ça c'est drôle. Tu es seul chez toi là. En mode allez on arrive. C'est la soirée. Non c'est la mousse partie pardon. Maintenant oui Lucie était censé être avec moi. Comment ça se fait ? Attends tu es seul chez toi ? Maintenant oui Lucie était censé. Mais elle est censée donc c'est-à-dire qu'elle est pas. Est-ce que tu peux venir s'il te plaît ? J'arrive tout de suite ? Tu veux finir un truc j'arrive ? Non j'arrive tout de suite là. J'arrive tout de suite. Il va se passer des choses là. D'accord je t'attends. J'appuie de la semaine à quelques secondes. Veuillez pas s'il te déçu. Je ressens le partage entre Zoé et Eva accompagné d'une pression intense. Mon temps depuis plusieurs jours. Nous étions tous en danger ce jour là. Mais croyez moi, ce n'était rien à côté du sentiment de revivre deux fois le même cauchemar. Eva était-elle en danger ? Je n'avais pas l'ombre d'une seconde pour réfléchir. Il fallait agir pour ne pas regretter les erreurs des choix faits sous l'influence du temps. Chapitre 8. D'où c'est Zoé ? En sortant pour rejoindre Eva, vous remarquez que Zoé est là, devant vous. En route. Non c'est joli sur mon écran. Ouais, Zoé, tiens. Allez, viens, Arnoi. Zoé, qu'est-ce que tu fais là ? Bah ça ? Bah oui, parce qu'on va peut-être m'a écouté mon âge après ça à faire une stalk. Elle parait très étonnée de votre question. Sérieusement ? C'est toi qui m'a demandé de venir. Hein ? Quoi ? Il m'a demandé des messages. Parce que le jeu t'ai rien demandé, c'est un mode, je t'ai rien demandé dégage. C'est ça ouais. Alors que là, oh non c'était pas moi, c'est un mode, ah je crois qu'il y a un petit bug. Elle se met à rire. Tu n'assumes pas ce que tu m'as dit ? Zoé regarde son portable dessus. Tu es sûre que ce n'est pas de toi ? Elle relève son regard. Non, je crois qu'on lui a dit des mots d'amour. C'est qui alors ? Euh... Il faut s'assurer qu'il va... Mais non, ça se départ. Alors on vient de la friendzone, plus on lui dit allez on s'en bat les couilles de toi. Eva... Écoute, Yorokobi est revenue me voir. Elle m'a dit que Lucie cachait des trucs et qu'il fallait la comprendre. Puis elle m'a dit que toi non plus, tu n'étais pas tout à fait honnête avec moi. Elle m'a même donné des preuves. Elle m'a dit que tu étais comme X92. Ah bah oui ! Et quand j'ai essayé de t'envoyer un message, mon antivirus a détecté la trace d'un hacker. Alors j'ai voulu aller la voir Eva parce qu'elle est la seule en qui je peux avoir confiance. Puis tu m'as envoyé des messages et on a discuté et tu m'as dit des choses si gentilles. Rien, laisse tomber. Elle se met à marcher en direction de chez Eva. Euh... Donc on la suit et si c'est si grave que ça... Regards perdus dans ses pensées et regrets. Alors tu es vraiment comme X92 ? Je ne suis pas comme X92, je ne peux rien dire. Je suis moi-même tout simplement. Alors non, je ne suis pas comme X92 parce que nous on ne voulait pas à la base. Bah ouais. Donc on met le premier et on va être honnête. Et là elle va me dire non, c'est un gros mytho salaud. C'est ça. Alors, qui as-tu ? On est juste un homme. Est-ce que tu essaies de m'éviter en ce moment ? Peut-être que le jeu de protégé c'est faire ça, mais il y a aussi Eva quoi. Ouais, nous c'est Eva. Non, je ne me trompe pas. Je crois plutôt qu'on n'a pas du tout les mêmes envies. Je sais que tout ce dont tu as envie c'est de passer du temps avec Eva. Non, on a envie d'être un salaud sur ça avec tout le monde. Que tout ce que tu fais c'est pour elle et pas pour moi. Hein ? Monsieur le hacker. C'est mon nouveau groupe qui me l'a dit. Ah non, c'est comme ça qu'il nous snob en main de bande de salauds. Vous reconnaissez quatre sinogrammes chinois sur son pull ? Ok. Oh, arrête d'aventir. Mais on ment pas putain. Yorob, Kobe m'a convaincu de rejoindre son groupe. Je suis loin d'être parfaite et elle aussi. D'ailleurs, je vais lui envoyer un message pour lui demander de l'aide. M'y rends comme la pute. Je ne veux pas risquer encore une fois de perdre Eva. Je ne crois pas en... On ne dit rien parce que là... Je rappelle qu'elle a quand même bien aidé la petite... J'ai eu la sensation de connaître Yorobo B depuis longtemps. Elle m'a dit qu'elle voudrait que tu rejoignes la larme violette. Oh, et pourquoi ? Je suis plutôt quelqu'un de solitaire. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que je suis plutôt quelqu'un de solitaire, c'est-à-dire... Ouais, je suis solo... C'est un peu comme avais de ta personnalité en fait. Elle dit que tu as un don. Oh... Oh... Pour une fois, je suis intelligent. Je sais qu'elle a raison. Non, elle n'a pas raison là. Le seul don que j'ai, c'est de savoir faire des traces de merde. Ta façon d'être avec moi, avec Eva et des autres, c'est bien plus que ça. On n'aurait pas retrouvé Eva sans toi, j'en suis sûre. C'est bon, on arrive de toute manière. Bon, c'est bien. Non, mais c'est pas mon art, c'est là, tu rentres, tu rentres sur sa porte dans la FBI Open Down. Zoé, ça va. Yorobo B me dit qu'elle va venir seulement si tu acceptes de rejoindre le groupe. Accepté ? Là, je sais pas, mais... Choisis. Ok. Je me rends compte que peut-être qu'on n'aurait pas dit en fait. C'est un groupe, une secte assez bizarre. Je m'en fiche, j'ai dû choisir la famille. Le ciel, ça s'enduit, vous arrivez en face du lac. Vous pouvez voir la maison de la famille, belle au loin. La porte est ouverte. J'y vais, viens, on y va. Non, j'y vais en mode... C'est moi qui irai la péchante, première et celle-là. Non, je vais pas faire de lax. Attends, Adam ! Je sais que j'allais me faire insulte dans les commentaires si je disais un truc méchant là. Avant qu'il ne se passe encore une histoire à me retourner le cerveau, sache que je tiens beaucoup à toi. Oh, c'est mignon. J'ai dû répondre aux mots si je tiens à toi. Vos choix dans le jeu ont fait que Zoé n'a pas su avouer ses sentiments. Mon grand-père est décédé et je n'ai pas eu le temps de lui dire à quel point je tenais à lui. J'ai confiance en toi mais je le dis avant de regretter encore une fois. Le chapitre se termine. Bah elle aurait pu les avouer quand même là. Quelqu'un jouait avec nous j'avais la sensation d'avoir été manipulé pour que Zoé et moi nous retrouvions ici devant le lac à de la maison de la famille Belle. Le ciel s'est sombrissé un peu trop à mon goût et la porte ouverte était loin d'être la signature de Lucie qu'on connaissait. La beauté du ciel gris, de l'air frais et des traits provoqués par les éclairs étaient mêlés à une horrible sensation d'horreur dont personne n'a voulu. C'est comme si le mal se mélangeait au bien pour nous faire ressentir une émotion comme jamais connue. Est-ce qu'on fait la fin maintenant ? Ouais bah oui. La fin, chapitre neutre. Chapitre 9, la fin. Vous vous êtes rendu compte que la porte de la maison de Belle était grande ouverte. Wouah ! Mais c'est trop stylé les éclairs ! Sélectionnez un mode de jeu pour ce chapitre. Non. Ce chapitre ne doit pas faire peur, ce chapitre fait peur. Ah, ce chapitre peut faire peur. Ce chapitre peut faire peur. Peut faire peur. Je vous ai mis un peu le son au moins, c'est par l'effort que j'ai tout entendre. Vos regards efflurent le lag, vous vous souvenez des moments passés à cet endroit. Vous courez en direction de la maison Zoé, vous le suis de près. Vous êtes à une cinquantaine de mètres de la porte. Où est Lucie ? J'ai juste qu'à laisser Eva seule, attendons un peu de voir ce qui se... Oh oui il y a le temps ! J'espère juste... Alors je vais voir... La première. Pas d'une idée. Votre réponse aurait un impact négatif sur le comportement de Zoé. Mais quoi ? Continuez d'avancer. Mais on a rien fait là. Vous êtes à 30 mètres. 20 mètres. 10 mètres. Vous êtes à 20 mètres. 10 mètres. Non. En passant près d'un sapin, un homme se jette sur vous. Oula ! C'est quoi ? Se débattre, le repousser. On le repousse ! Mais là c'est nous, on veut Ken là ! What ? C'est quoi ? Attends, clink dessus pour voir. Ah mais faut le repousser ! Non, faut faire comme ça. Tu te vives, tu te vives, tu te vives, tu te vives. Ah je sens les vibrations en plus. Vous avez réussi à le repousser. Je te manque que t'es là. Ah oui. La lumière projette, projetée par un éclair, dévoile un couteau dans sa main droite. Vous reconnaissez Brian ? Il saute à nouveau sur vous, mais cette fois le couteau est pointé vers le bras. Non Brian ! Esquivez, pareil. Esquivez, parce que là pareil c'est... C'est pareil ? Ouais. J'ai pas envie de me faire coter personne. Ouais. Pas le moment de mourir. Vous avez été assez rapide pour ne pas être blessé. Ah cool. On a fait... On a fait ninja ! Adam, ça va ? Bah oui bien sûr. Brian a les yeux rivés sur vous. On peut entendre le son de sa respiration passer entre ses dents serrées. Bah je laisse dire, c'est quelqu'un d'autre. Si il ne touche pas maintenant, ce sera au coup suivant. Et si ce n'est pas physiquement, ce sera normalement, puis mentalement. Votre question semble avoir un impact sur sa façon d'agir. Préparez-vous à riposter, Brian va tenter de porter un coup qui pourrait vous être mortel. Il sert avec force le couteau et bondit. Contre-attaqué. Est-ce qu'il est de nouveau ? Est-ce qu'il est de nouveau ? Et là, vite, 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 vite ! Là, je vais le faire. Ça a l'air trop sympa. Ça a l'air trop sympa. Voilà. Vous avez réussi. Mais non, mais il y avait un encore ! Oh ! Je vous ai dit de prendre le coup. Mais elle est débile ! Tiens, je ne savais pas que le rouge et le blond donnaient un si beau mélange. Je vous ai tombé à terre et votre personnage est sous l'emprise de la peur. Vous entendez Zoé crier ainsi que la voix de Brian. Tu te demandes toujours ce que je fais. Non, bien droite-gauche, bien droite-gauche, au bout, au bout, au bout. Tu sens les vibrations ou quoi ? Ouais, je le sens. Mais c'est horrible ! Mais c'est horrible ! Ton écran curvy fait mal. Vous avez réussi à vous battre contre la peur. Votre vision n'est plus trouble, mais vous remarquez que Brian et Zoé ne sont plus là. Mais quoi ? Ouais ! Rentrer directement à la porte, ouais. On rentre pas à la porte, là, tu m'attends pas. C'est... Lui, il est malade. Il a un gros problème. En passant le pied devant la porte, un cri se fait entendre. Oh ! Non, mais dis pas que c'est Eva ! Non, c'est Zoé. Vous entrez dans la maison. Vous êtes dans un couloir. Oh ! Le couloir sombre de la peur. Il y a des photos de famille, des peintures, de meubles et une grande horloge. On s'excuse pour le bruit extérieur. C'est pressé, restez sensieux. Restez silencieux. Non, on se presse. Ok. Il y a quand même un peu pour le bécho qui est dedans. Ouais, mais il faut être discret et rapide. Je veux pas, il faut beaucoup de bruit. Ouais. Comme dehors, comme il y a beaucoup de bruit. Vous remarquez que Brian est là, dans le salon, assis sur le canapé, en train de caresser les cheveux de Zoé, rugi par le sang. Assis-toi. Mais c'est un psychopaque, lui, en fait. Ce soir, c'est debout, où il va. Où il va. Bah Zoé, elle est morte. Donc là, on s'en bat les couilles, madame. Un gros connard. Attends un peu. Laisse montrer le plaisir, Adam. Montez le plaisir, Adam. Tu ne vas pas tout gâcher. Ça fait plus de deux mois que je prépare ça. Ah. Vous devez négocier la liberté de Zoé. Mais elle est en train de... Elle est vraiment grave. Alors que tu prépares quoi à ta vengeance ? Laisse-le tranquille, s'il te plaît. Bah, on va pas faire le matin jusqu'au bout, quand même. Ah bah la gentillesse. Si seulement tout se passait avec des s'il te plaît. La gentillesse est aussi bien un défaut qu'une qualité. Il suffit de voir. Ça fait deux mois que je vous observe. Ouai. Oh mon dieu. C'est vrai que ça fait trois mois qu'on a pas joué. J'ai tout vu. Ah. Bah, même dans ma salle de bain ? A la fois sur internet et en dehors. Oh mon dieu. C'est bizarre qu'il a vu ma salle de bain. On parle de moi. Mais j'ai bien vu que tu as laissé seule Zoé quand elle avait besoin de te parler. Tu es pitoyable. J'avoue, je suis un peu pitoyable. Le choix ne te concerne pas. Et qu'a... Tu as vu d'autres. Et qu'a tu vu d'autres déjà ? Parce que là maintenant, c'est... Ça commence à devenir dérangeant là. J'ai vu votre naïveté aux faiblesses. Et j'ai attendu... Attends. J'ai attendu et j'ai réfléchi. J'essaie de trouver exactement ce que j'allais vous faire. Il sert Zoé contre lui et là regarde. Je ne parle qu'à... Non, je ne parle pas qu'à Adam. Mais Zoé, tu peux participer à la grâce. Mais elle est en train de crever. T'es sérieux ? Il reprend. Vous voyez, je me suis demandé quelle serait la pire situation dans laquelle vous deux pourriez être. Vous auriez peut-être dû prévenir les parents de Lucie de son changement de comportement. Ils seraient sûrement ici ce soir. Ils se tournent vers Zoé. Comme il n'y avait qu'Eva et Lucie, je te pire à toi afin que tu puisses croire que tu parlais à Adam. Tu n'as quand même pas cru qu'il allait te dire de si belles choses. Zoé ferme les yeux et Froze les assous pour cacher sa peine. Pour cacher sa peine. Ah, il y a un truc d'abord, c'est officiel. Vite. Tu fais exactement ce que tu as... Ce que tu as amené. Tu te dis que... Le 1. Le 1. Tu n'as même pas le temps de lire. C'est fou. Je dirais plutôt que je combat le feu par le feu. En réalité, c'est Lucie qui m'a amené ici. Elle a cru que je pouvais changer et vous pardonner, c'est elle qui m'a mal jugé. Alors, elle était au courant depuis le début. Laissez-moi... Non, le 1er. Qu'est-ce que tu fais d'elle ? Non, on va essayer de pêcher les 3. On ne va pas complimenter que la 1 ou que la 2. Lucie est très intelligente et elle a compris la totalité de mon plan. Mais elle a pris la fuite quand elle a vu à quel point j'étais déterminée. Tu as entendu le cri d'Eva ? Ah. Je me suis dit... Et si je faisais revivre une simulation de sa disparition à Eva ? Ça la détruirait et vous aussi. Puis je me suis dit... Autant faire les choses jusqu'au bout. Laisse-moi finir. Oh, mais... T'es vraiment pas gentil. Zoé commence à faire pour connaissance. Bon Zoé, crée en silence. Mais t'endors pas, toi ! Mais non, t'es toi ! Faut qu'elle s'endors, c'est la crée en silence. Et quand tu te caresse les choses... La sèche d'un glauque, la sèche d'un très glauque. C'est à vous que j'ai bien aimé prendre ta place pendant quelques minutes. C'est agréable. Zoé répond à tes messages. Ah, c'est-à-dire qu'elle te répond pas, toi ! T'as pas d'amis ! Alors qu'elle ne me répondait quasiment jamais. C'est ce que tu disais, t'as pas d'amis ! C'est parce qu'elle... Est-ce qu'il y a une grosse différence entre... Euh, la une, en mode... Toi t'es un gros connard, moi je suis mec bien là, moi je suis... Votre réponse énerve Brian. Bah c'est normal, on l'énerve, faut toujours l'énerver. La différence entre toi et moi, c'est que l'un est en danger, mais pas l'autre. Peu importe. Moi je dis, si c'est énervé, il va faire des conneries. Il est temps de montrer ce que j'appelle faire les choses bien. Descends dans la cave. Oulala ! Refuser ! Tiens j'ai envie de refuser ! Non ! On est pas ton esclave, on va pas dans la cave. Vous manquez de coopération, mais Zoé, dans un état encore plus chaotique, il apprend... Ok, c'est bon, on y va ! On y va ! Attends, c'est bon, j'accepte. Ok c'est bon, j'accepte. Tu vas pas, tu es, c'est bon. Là tu vas, on est gentil. C'est bien, bon garçon. Tu as vu la tête de Zoé, je lui ai dit ce qui vous attendait en bas. Ah donc moi, elle me disait de refuser encore. C'est ça. Mais on voit pas à travers nous. Vous ouvrez la porte et descendez. Brian vous suit avec Zoé. Ah bah merde, mais attends, elle est en train de crever là. Tu peux pas la faire descendre. Toi, ton choix. Elle est devant une porte en métal. Ouvrir la porte, inspecter d'alentour. On inspecte, on est toujours le petit inspecteur conant là. Tiens, on prend bien son temps avant de rentrer. Il manque de lumière. Il manque de lumière. Vous ouvrez la porte. Mince. Moi je vais la fermer. Une fois la porte ouverte, vous voyez la même scène. Deux chaises. Mais ça part trop loin. Deux filles. Mais ça part trop loin. Bah, là c'est Eva et Lucie je pense. C'est logique. Eva et Chloé. Non, et Chloé. Chloé ? Brian, je suis vraiment aimé. Chloé ? Il va falloir mettre la 10ème là. Mais Brian, t'es vraiment con là. T'as meuf ici. Non mais t'es vraiment con. Chloé vous regarde droit dans les yeux. Elle a une grande cicatrie sur le visage. Surpris. Oh non, mon porc numéro 5. Disons que si tu ne l'avais pas raté l'autre fois, peut-être qu'elle ne serait pas là. C'est-à-dire qu'elle ne vole pas. On a réussi à retrouver toutes les informations dont on avait besoin sur elle. Grâce au hacker de la lame violette, on a pu nous retrouver. Elle n'a qu'une envie. C'est de réussir à faire ce que tu l'as empêchée de faire. Brian avance et dépose Zoé sur une des chaises. Eva ne cesse de pleurer, la tête baissée, ses pieds nus, l'un posé sur l'autre car le sol est beaucoup trop froid. Brian se rapproche et lance son arme blanche à Chloé. D'un côté, tu as une fille innocente qui essaie de comprendre les gens qui sont aptes en société. Et de l'autre, tu as à peu près son opposé. Laquelle va disparaître ? Ne compte pas sur moi pour faire un choix. Je ne peux pas. La 1, tu ne ferais pas de choix parce que les deux me sont égales. Ouais mais c'est lui qui va le faire. Brian s'énerve et il va pas une connerie. Lui s'énerve pour une pénurie. Alors choisis ce qui... C'est qui qu'on aime le moins ? Je dois pas Zoé. Là non, là fallait rien répondre. On pouvait pas ? Non, tu avais le temps. Et à la fin du temps ? Mais oui mais ça va être cruel. Parce que si c'est le temps qu'il choisit, ça aurait pu être cruel. ERIKA ! Quoi ? Le visage de Chloé s'assure soudainement. ERIKA ! C'est quoi ce délire ? Tu te fous de ma tronche ? La voix de... Attends, mais d'où on répond à ERIKA ? Mais c'était pas à marquer ERIKA ? Je sais. C'est pour ça que je comprends plus rien ? Tu veux que je m'occupe des deux moi-même ? C'est ça ? Chloé change de demande de compter, attrape Brian par le cou, personne ne touche à ERIKA. Arrêtez-vous tous ! Arrêtez-vous tous ! Lucie se tient derrière vous, une âme à la main pointe sur... Adam écarte-toi. Vas-y, Adam écarte-toi. Brian lève les mains. Ne fais pas ça. Lucie tire ! Ah bah bute-le là ce connard ! Là j'en ai marre de lui. Faut tirer et tire. Elle se met à trembler. Non, tremble pas et tire. On va t'aider, on va tenir la main. En fait, si elle tire pas, bah on va avoir encore un frais donné 4 et là ça va être un 5. Mais ça va être le bordel. Adam, tu te souviens quand je t'ai demandé si tu te sacrifiais pour un proche ? Ce n'est pas une raison valable pour te sacrifier. On va trouver un autre moyen, Lucie. Ce n'est pas une raison pour te sacrifier. Moi je t'aime. L'empêcher de tirer sur Chloé. Laissez tirer. Laissez tirer sur Chloé. Bah alors non, là on l'empêche. C'est sur Brian qui faut que tu tire. Vous vous interposez entre elle et Chloé. La balle a seulement efforté la joue de Chloé. Ah, pourquoi ce n'est pas la nôtre ? Ça aurait fait héros. Une autre personne rentre dans la pièce. Mais c'est quoi ? C'est une mousse partie là ? Brian, c'est qui ? Mais ça part trop loin. Il s'agit de... Ah, c'est Yorokobi. Ah oui, elle veut venir. Je suis dit de plusieurs personnes portant le même pub. Mais ça part beaucoup trop loin, c'est une secte là. Elle le pousse et bloque contre le mur, puis lève la main vers vous. Les gars, la pince ! Un homme s'approche et lui donne une pince. Ah bah c'est pas logique. Elle rapproche la pince de la main de Brian qui se débat. Non, elle fait pas ça. Elle a laissé faire. Elle a laissé faire. On veut tuer Brian ! Brian Zankunar ! Vous entendez un bruit de métal. Brian se met à crier. Crie. Sous la vision de la violence, Lucie jette l'arme loin d'elle. Il faut parfois prendre de lourdes décisions pour les gros problèmes. Juste, on a du mal à lire parce qu'on a le reflux du soleil. De toute façon, tu ne sais même pas de servir d'un clavier. Tu n'en as pas besoin. On s'occupe du reste, on va s'arranger pour les faire disparaître. Des Zoé et des Eva ! Ah bah c'est Eva qu'on veut clouc clouc ! Nous c'est Eva depuis le début. Vous rapprochez l'Eva. Vous l'embrassez. Elle tombe dans vos bras à bout de force. Le charpit se termine dans quelques secondes. C'est pas la fin là ? On va voir tout de suite. Ah, c'est devenu rouge tant qu'il va y avoir une douille. Fin un tiers. BFF Brian Four Finger. Ah c'est pas Best Friend Forever ? Ah sûrement. Grâce à votre patience ainsi que votre curiosité, vous avez pu éviter de faire un choix entre Eva et Zoé. Ah, toujours la patience. Vous avez fait confiance à Yorokobi et celle-ci est venue faire de Brian un hacker à 9 doigts. Ah, et bah il a perdu un doigt. C'est ça. Lui-ci a décidé de cacher la vérité pour pouvoir se venger de Chloé. Vous n'avez pas dit à Eva que vous aviez prévu de sortir avec Zoé. On a pu le tenter avec elle. Alors, dire la vérité est-il toujours le meilleur choix à faire ? Chapitre 10, 20 ans plus tard. Ok, là c'est le dernier Friend Zone qui aura en fait. Papa. Ah, on s'est marié avec Erika du coup. Je n'arrive pas à faire mes devoirs de maths. Tu peux m'aider ? Ben oui. On est hyper gentil, nous. Non, on va aussi pêcher notre fille. Non, quand même pas. Ah, j'avoue que c'est très génial dans le jeu. Donc là... Merci papa ! Ouais, viens sur mes genoux tamines. C'est un problème de trigonomèse. Un peu comme... Non, non. Dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle c'est égal à quoi ? C'est par l'hypoténuse. Je crois. Tu ne sais plus moi ! Non plus. Hé, je crois que tu as bien raison. Ah, cool ! Merci papa ! De rien, maintenant viens sur mes genoux. C'est normal ma chérie, de rien. C'est normal ma chérie. Ah, viens sur mes genoux gamine. Un petit smiley qui sourit. Ah mais plutôt ces jeunes là. Sinon, tu as réfléchi à mon cadeau d'anniversaire ? Ouais, c'est un cadeau sur les jeunes du Père Noël. C'est ton anniversaire ? Oui, j'y ai pensé. Non, pas encore. Oui, j'y ai pensé. Ah oui, oui. Bah oui. Je vais faire le gros connard et maintenant pas encore, mais oui, j'y ai pensé. Qu'est-ce que tu viens m'offrir ? Je ne sais pas encore. J'espère que c'est ce que je pense. Moi je dis on va lui offrir le petit doigt de Brian. Cadeau ! Ça sera un beau cadeau. Le violon à maman. Non, tu n'auras pas le violon à maman. Et là, on est sorti avec Kéber. Va pour le violon. Non, c'est pas... Non, ça c'est précieux. Non, ça c'est précieux. Ça c'est précieux. C'est le truc d'Eva en même temps le violon, non ? Je ne sais pas. Ah oui. Tu vois qu'on sera avec Eva. Ouais. Yes. Mais moi aussi je suis précieuse, mon papa d'amour. Elle était forte en maths, maman. Quand elle était étudiante. J'ai cru qu'elle était autre chose quand elle était vivante. Je ne me souviens plus. Elle était aussi forte que moi. Non, pas du tout. Elle était aussi forte que moi. Peut-être que je peux retrouver ses cahiers dans le grenier. Mais il n'y a pas dans le grenier. Tu vas trouver le doigt de Brian. Non, c'est dans la cave. Bon, je vais bientôt rentrer et j'ai hâte d'avoir mon nouveau violon. Mais tu ne l'auras pas ton violon. Je dis ça alors tu ne l'oublies pas. Je sais que tu aimes bien l'avoir près de toi quand tu travailles en ce moment. Oui, c'est un élément très important à mon histoire, je ne l'oublierai pas. Oui, le premier. Il va bien falloir que tu t'en sépares. Ouais, quand je mourrai. Je sais bien que maman te manque. Non, putain, non. Mais elle revient dans trois semaines de son voyage humanitaire. Ah, la même ration. Trois semaines c'est long tant qu'elle a fini par entrer. Trois semaines c'est long. Trois semaines c'est long. Moi je n'ai pas ma deux, je suis en manque. Ce n'est pas faux. Mais je suis en manque. Depuis quand tu mets des smileys ? T'es un papa qui essaie de se prendre pour un jeune. Le problème à ma deux, tu fais chier la salope. C'est qui ton père déjà ? Je rigole, t'as intérêt. T'as intérêt va. Sinon fais ses cunis ce soir. Je t'aime papa avec un coeur. Oh, tu vas tasser mes genoux ! Mais on avait dit qu'on se parlait par les sms maintenant. On se parle déjà par les sms. Supprime-moi de ce réseau social. Oh non putain, non ! La fille nous a... Mais quoi ? Mais quoi ? Mais comment ? Mais je t'avais dit qu'il fallait appeler notre fille aussi. Ah non mais c'était fait exprès. Quoi ? Aime-toi parce que dans les passages les plus sombres dans ta vie, tu étais là quand personne ne l'était. Merci aux joueurs, aux youtubeurs qui ont suivi l'aventure. Rejoignez la communauté sur Instagram pour de futurs nouveaux jeux. Quoi ? Bah c'est fini en fait, on s'est pas fait prendre une journée. La fin a été cruelle. C'est-à-dire qu'on a commencé avec Eva, parce que c'était Eva qui était vivée au début. Bah oui. Et elle a l'enveil humanitaire donc on est en manque de coït-coït là. On a une fille qui a je sais pas quel âge. Mais attends c'était 20 ans. Elle a sûrement 20 ans. C'est 20 ans après donc non, on l'a pas fait quand on avait 17 ans, faut pas exagerer. On l'a fait avec Eva du coup quand c'était un peu plus tard, c'est bizarre. Je sais pas, on va dire 15 ans, du genre. On va dire 14. Voilà, voilà. Elle va faire ses 15 ans. Surtout pas 12, ça me rappellerait de mauvais souvenirs. Bah j'espère que ça t'aura plu ce jeu. Moi ça m'aura très plu même si j'étais pas très présent et que bah là on est obligé de tourner la vidéo un peu rapidement. C'est ça exactement et qu'on l'a fait entièrement la fin même si ça dure longtemps, on s'excuse vraiment. De toute façon on manque que j'avais de la fin. Et si jamais, si jamais il y a un jeu qui ressemble à ça ou qu'il y a une suite, on sait jamais. C'est peut-être la suite de là quand la fille a grandi etc. Bah après on est prête quand il y a une suite, c'est que là je pense pas trop. Bah on verra bien. Si jamais il y a un printzone et 5 bah la suite quand la fille elle devient plus grande et qu'elle trouvait des garçons et tout, enfin des amis. Ou souvent on fait de l'air ça c'est qu'on essaye de pêcher notre fille. Bah voilà bref vous avez tout compris, vous me dites dans les commentaires et puis voilà. Puis en tout cas on essaye de trouver d'autres jeux qui ressemblent. C'est ça exactement. Tout jeu qu'on voit et on les fait et après on se dit comment 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 comment. Comment comment. Bref la fatigue est là mais voilà. Sur ce je vous laisse liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine. J'en